Karim achète son cadeau pour la fête des mères sur internet. Les frais de livraison varient selon le prix de la commande. Pour une commande de moins de 20 euros, les frais de livraison s'élèvent à 4 euros et pour des commandes de plus de 20 euros, les frais de livraison sont de 7 euros. Et on nous demande si le prix de la commande, donc en euros, peut être représenté par une fonction des frais de livraison. Donc en gros, on nous demande si prix de la commande, prix de la commande, prix de la commande, est une fonction dont des frais de livraison. Voilà. Et donc pour que ça, eh bien, ce soit une fonction, d'accord ? Donc si j'appelle ça, cette fonction-là, f, on va dire grand P plutôt, de frais de livraison, donc de petit f, eh bien, je veux que ma boîte, donc ici ma fonction p, pour, eh bien, un f donné, va me retourner ici, eh bien, un prix donné, donc un petit p, cette fois-ci, un prix de commande donné. Voilà. Donc réfléchissons un petit peu si c'est le cas ici. Donc on nous dit que les frais de livraison peuvent être soit de 4 euros, soit de 7 euros. Donc c'est vraiment, c'est marqué ici. Donc mettons que j'ai des frais de livraison de 4 euros. Donc 4, je mets ça dans ma fonction potentielle ici, grand P. Et donc quel est le prix de la commande ? Eh bien, si j'ai acheté quelque chose à 1 euro, eh bien, je vais aussi payer 4 frais, 4 euros de frais de livraison. Donc le prix de ma commande peut très bien être, pardon, être 1 euro ici. Mais je sais que c'est la même chose pour toutes les commandes de moins de 20 euros. Donc si j'ai acheté quelque chose à 5 euros, eh bien, c'est pareil, les frais de livraison vont s'élever à 4. Pareil, si j'ai acheté, eh bien, quelque chose pour 19,99, mettons, les frais de livraison vont s'élever à 4. Donc qu'est-ce que ça veut dire ici ? Ça veut dire ici que j'ai une multitude de prix de commande ici qui peuvent me donner des frais de livraison égales à 4. Donc ici, ce que ça fait, c'est que pour une entrée donnée, qui est ici les frais de livraison, je vais avoir plusieurs sorties données. Et ça, eh bien, c'est ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, ça, ce n'est pas une fonction. Donc la réponse ici, c'est que, eh bien, c'est non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada